... Difficile, le mot semblait vraiment trop faible pour qualifier ce 12e rallye international du Maroc. Reloutable, destructeur, plus tôt, 4 000 km en inférieur, avec tout ce que cela comporte de rochers, de pierrailles, d'ornières, de six tiers. Certes, la plupart des voitures avaient été renforcées, carénées, blindées, mais néanmoins, dans le parc fermé avant le départ, ce qui avait pu effectuer une reconnaissance complète du parcours en arrivait presque à se demander si un seul des 80 concurrents pourrait franchir la ligne d'arrivée. Rabat, 24 avril, 19h30. La grande foule, le grand cérémonial, pour le départ donné par son Altesse de Prince-Héry, et 80 concurrents, beaucoup de vedettes des rallyes, beaucoup de pilotes d'usine. Vous allez reconnaître au passage Bernard Constaine, le président de la Fédération, sur ce qui promène d'usine. René Frottmann, avec sa femme Caudine, comme peut écoutir, sur une ancienne usine. Claude Balolénat et son habituel Porsche 911. Marie-Paul Beaumont. Jean-Luc Terrier, l'un des acrobates de la Région. Patrick Vançon, membre lui aussi d'une redoutable équipe Citroën. Et au matin, c'était le premier rendez-vous avec la Fédération. Époque spéciale de la boucle du chiquet. Piste facile, il y a ceux qui l'avaient reconnue. Ça ne peut quand même pas être pire, pensez les autres, vous allez voir qu'ils avaient peur. De bouche-oreille, simple rumeur dont il fallait attendre confirmation. Des informations circulaient. Frottmann en tête, devant Balolénat, Terrier, Nicolas. Mais chez Citroën, on attendait la fuste. Cette fameuse fuste, évidemment, dans les trous et les caillasses, la suspension de la DS qui donnait un net avantage sur toutes ces rivages. Dans cette épreuve spéciale, la troisième du rallye, mi-route, mi-piste, Nicolas et Saronovic-Gordini réalisaient le meilleur temps. Une épreuve spéciale, vous le savez, si vous vous intéressez au rallye, c'est un tronçon sur lequel il s'agit d'effectuer le meilleur temps possible. Par opposition aux tronçons dits de liaison, il suffit de respecter une moyenne déterminée pour ne pas être pénalisé. Ces épreuves spéciales, il y en avait dix, dont une longue de 276 km. ... Et l'on arrivait à Missouille. Ravitaillement contrôle, une vingtaine d'un moment déjà, parmi eux, des faveurs. Sur le visage de René Coton, chef de l'équipe Citroën, un énigmatique sourire. Missouille, c'était en effet le début de la véritable fuste. Et il savait bien que les cinq DS-21 pilotés par Néret, Comsteine, Augier, Vanson et Verrier allaient se trouver là, avec le début des grandes difficultés, sur leur terrain. Et effectivement, sur les 175 km de fuiste de cette quatrième épreuve, les DS étaient les plus racines. Une domination qui se poursuivait à travers le plateau de l'Atlas, puis le désert de Rissani à Zagora, tant est si bien qu'à Marrakech, arrivé de la première étape, la course avait pris sa véritable fusionnemie. Seul Nicolas et sa Gordini résistaient encore à la meute des Citroën. Sur quatre points d'équipage au départ, seuls 22 restaient encore. Et après quelques heures d'un sommeil réparateur, on repartait pour la deuxième moitié du rallye, de loin la plus difficile. Première époque spéciale, l'escalade des Tisintes au pied des plus hauts sommets du Maroc. En tête au classement général, l'air de Gordini de Nicolas. Merci. Merci.